La Gdusha, c'est seulement qu'on est ensemble. Si moi je suis tout seul, même devant le plus beau livre du Rav Kouk qu'il a écrit, etc. C'est sympa, mais je n'emmène pas la Gdusha. La Gdusha, c'est quand on est 10. On est 10, il y a la Gdusha. 10 juifs dans un supermarché, il y a la Gdusha. 100 juifs dans un supermarché, c'est encore plus de Gdusha. 6 millions et demi de juifs, vous vous rendez compte la Gdusha qu'il y a ? Alors qu'à Paris, tu ne verras pas la porte. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? Il y a Mincha, vous savez ? Mincha ? Non, c'est que le Shabbat. Comment c'est possible ? Parce qu'il n'y a pas de juifs. On se réunit une fois comme ça. C'est pour ça que quand on se réunit le Shabbat, on veut rester tellement longtemps là-bas. Pourquoi on veut rester longtemps ? Pourquoi on reste longtemps à la Bethach Nesset ? Parce qu'on sent qu'on se ressource. On sent qu'on revit. On sent qu'on respire l'oxygène, sauf, sauf. On est à Yisraël, les gens restent deux heures et demie le Shabbat à la Tula, et ensuite ils rentrent chez eux. Pourquoi ? Parce qu'on est tous ensemble en Yisraël. On est à la présence de Shrina, de présence divine, énorme, grâce à la quantité de juifs qui sont là. Plus tu ramènes un juif en Yisraël, plus le Minyan y grandit. Plus le Minyan y grandit. Plus le Minyan y grandit. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah, c'est une condition de chiffre. 600 000. S'il n'y a pas 600 000 hommes, ça ne marche pas. S'il n'y a pas 10 personnes, tu ne peux pas dire Kadosh. S'il n'y a pas 10 personnes, tu ne peux pas dire Barého et Hachem HaMevoar. Tu ne peux pas dire Kadish. S'il n'y a pas 600 000 personnes, tu ne peux pas recevoir la Torah. C'est une question de quantité, de chiffre de personnes. Donc quand on est 6 millions et demi, vous vous rendez compte la Shrina qu'il y a ? La présence divine qu'il y a ?